Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. On continue cette série des 24 équipes qui va représenter la Cannes 2019 du 21 juin au 19 juillet en Égypte. Évidemment, en intégralité sur la chaîne Thomas Parle Foot, ici même, les lives commentés des matchs, les débriefs d'après rencontres et plein d'autres surprises, pourquoi pas, des radios libres foot pour parler avec vous en direct. Donc prenez de l'avant, les amis, le petit bouton rouge sous la vidéo et la petite clochette de notification pour ne rien rater du début des directs. On part du côté de l'Afrique du Sud, on se retrouve évidemment en fin de vidéo pour le traditionnel sondage. Un peu de géographie, ça ne fait pas de mal pour bien se situer sur le continent africain. Comme son nom l'indique, l'Afrique du Sud se trouve au sud, sur le continent africain. La Prite du Sud a la particularité d'avoir trois capitales. La Pretoria pour la capitale administrative, le Cap, la capitale législative et Blomfontein, la capitale judiciaire. J'ai mis une photo de Johannesburg, une évidemment ville très importante du côté de l'Afrique du Sud. On passe maintenant au surnom de l'Afrique du Sud, les Bafana. Bafana, qui veut dire dialectiquement les garçons ou les gars. Voilà pour le surnom de cette équipe traditionnelle. Le palmarès, on va voir que c'est très intéressant du fait du nombre de participations à la Coupe d'Afrique des Nations pour la huitième fois en 2019 pour les Bafana Bafana. Et ils ont été vainqueurs en 1996. Et donc, ça fait d'eux une équipe outsider pour cette Cannes 2019. On verra par rapport au groupe, le parcours de l'Afrique du Sud, les amis, avec ses six matchs pour les éliminatoires de la Cannes 2019. Avec donc une très belle deuxième place, juste en dessous, le Nigeria. Avec donc zéro match perdu, 3 gagnés, 3 matchs nuls. Et c'est le match de qualification contre la Libye, 2 buts à 1. Et ce doublé de Persito, on va en parler évidemment. Le coach qui va emmener jusqu'au sommet, pourquoi pas, l'Afrique du Sud, on leur souhaite. C'est un coach d'expérience, Stuart Baxter. Alors lui, il entraîne depuis 1985. Il a bourlingué notamment dans le championnat suédois, championnat portugais ou le championnat japonais ou encore championnat finlandais. Et aussi dans le championnat sud-africain à la tête du club de Super Sports United FC. Avant de prendre donc la sélection depuis le 4 mai 2017. Donc un coach d'expérience pour les Bafana Bafana. La poule justement, je vous en parlais. Le groupe où vont devoir passer l'Afrique du Sud est très relevé. On a globalement dit que c'était le groupe de la mort. Avec donc le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. Groupe énorme les amis. Avec donc le coup d'envoi pour l'Afrique du Sud de cette campagne contre la Côte d'Ivoire le 24 juin à 16h30. Ils enchaîneront avec la Namibie le 28 juin à 22h. Et ils termineront cette phase de poule contre le Maroc. Et ils ont de l'Atlas le 1er juillet à 18h. Mettez vos pronostics si vous voulez dans les commentaires. La préliste, au moment où j'enregistre la vidéo évidemment, il n'y a pas de liste officielle. Donc je vous communiquerai des officiels quand ça changera. La préliste donc, on a dit les petits amis. Avec des joueurs qu'on connaît. Notamment dans le championnat de France. Dans l'occurrence l'Evo Motiba de Strasbourg. Persito évidemment qui joue du côté de la Belgique. Kermit Erasmus qui joue à Cap Down City qui était passé du côté du Stade Rennais. Il y a aussi d'autres joueurs. Je pense à Rivaldo Kozzi qui joue au Mallet Madison Downs qui était en demi-finale de la Champions League africaine. Donc beaucoup de joueurs locaux du côté de l'Afrique du Sud. Et quand même pas mal de joueurs aussi du côté du championnat européen. On va justement voir ça dans les joueurs à suivre. Joueurs à suivre pour l'Afrique du Sud. Avec pour moi trois choix. Les Beaux Motiba évidemment. Co-meilleur buteur avec Ludovic Ajorg du côté de Strasbourg. Vainqueur de la Coupe de la Ligue. Et il fera les barrages de Coupe d'Europe. Neuf buts avec donc un autre joueur aussi. Tulani Serreuro. Il joue du côté de vitesse. Arrime, l'Eredivisie au championnat du Pays-Bas. Il a fait 35 matchs. Donc c'est vraiment un pion essentiel au milieu de terrain. Évidemment Persito comme je vous disais. Il joue du côté de la Belgique. Il a marqué 5 buts. Un attaquant qui est assez bon. Qui peut jouer 9,5 derrière un autre numéro 9. Donc en tout cas ces trois joueurs sont pour moi à suivre. Les petits amis. Allez on repasse évidemment pour le sondage. Le traditionnel sondage. Mais d'abord n'hésitez pas les amis. Et abonnez-vous à la chaîne. Le bouton rouge comme vous l'avez dit en début de vidéo. La petite cloche. L'un va pas sur l'autre. Si vous êtes abonné. Ce n'est pas suffisant pour avoir les alertes. Des débuts des lives et des vidéos. Évidemment partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et pourquoi pas les forums de supporters sud-africains. Les forums de supporters africains ou fans de football. Le petit sondage évidemment les amis. Il est là. Il va apparaître à votre avis. Est-ce que l'Afrique du Sud. Comme ils l'ont fait en 96. Peut gagner cette canne de B19 ? Oui ou non. Vous votez. On verra évidemment tous ces résultats dans une prochaine vidéo. Allez je vous laisse les amis. Bonne journée. Bonne matinée. Bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous laisse. Salut, 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 salut. Et salut les amis. Ciao plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada